Bonjour, bienvenue sur RGL, c'est Clézmer Attitude, c'est Edmond, et nous voilà pour l'année 2016. Bonne année à tous. On redémarre, vous voyez, on ne s'est pas arrêté, on va continuer ces émissions hebdomadaires. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir David Lefebvre. Bonjour David. Bonjour. Voilà, David, vous êtes musicologue, musicien, joueur de cymbal, on parlera, on dira un petit peu ce que c'est tout à l'heure. Et vous jouez aussi dans un groupe qui s'appelle Calarache, qui vient de sortir un CD qui s'appelle Tirer la roulotte. Alors parlez-nous un petit peu de ce groupe, c'est quoi, c'est qui Calarache ? Alors Calarache, c'est un groupe qui est basé à Besançon, Besançon ville que j'habite depuis 5 ans. Donc on a démarré le groupe à mon arrivée, en rencontrant, là, quand je suis arrivé, j'ai rencontré des musiciens qui étaient intéressés pour jouer de la musique klezmer, et de la musique de Roumanie aussi, voilà. Et donc on a démarré le groupe à ce moment-là, et on a étudié toutes les musiques juives et roumaines d'Europe de l'Est. Voilà, pour en faire un... Calarache, ça veut dire quoi ? Calarache, à la base, c'était le nom d'un morceau de Nartule Brandwein, qui est un carnétiste juif américain des années 20, qui faisait du klezmer. Et j'ai découvert, en fait, que ce mot de Calarache faisait référence à une bourgade qui est en Moldavie, dans laquelle bourgade habitait pour moitié une population juive, pour moitié une population roumaine, et ça tombait très bien par notre répertoire. D'accord, donc ça explique le choix du morceau. Comment est-ce que vous distinguez des autres groupes klezmer ? Parce qu'il y en a beaucoup, et tant mieux. Qu'est-ce qui fait l'originalité de Calarache ? L'originalité ? Notre démarche, en tout cas, c'est d'essayer de sonner un petit peu comme sonneraient les groupes en Europe de l'Est, les groupes de klezmer, on va dire. Donc on n'est pas du tout dans une recherche de modernité avec des mélanges de jazz ou fous comme ça. On est plutôt au côté orienté Est. Et puis aussi des instruments acoustiques. On garde vraiment le son du violon, le son de la contrebasse, le son du cymbal homme. On essaie de sonner un peu comme ça, voilà. Voilà, donc on essaye de retrouver les musiques et les sonorités originales. On va écouter tout de suite un morceau tiré de cet album, Tirer la roulotte, de ce groupe que vous avez sorti. Ça s'appelle Aura Meet Tzibeles, donc traduit en français c'est la aura aux oignons. Alors vous nous l'avez faite aux petits oignons, on écoute tout de suite le groupe Calarache. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Voilà, la aura aux oignons, la aura mit tibeles par le groupe Calrache. Et donc, David Lefebvre qui est avec nous pour parler de ce groupe et pour parler de musique à titre général. Alors, on l'a entendu dans ce morceau, il y a de la flûte, c'est quand même plutôt inhabituel dans un groupe clésmère, non ? La flûte, c'est inhabituel, mais ça appartient malgré tout à la tradition d'Europe de l'Est puisque les ensembles avec Saint-Ballum, violoncelle, violon, flûte, faisaient partie des ensembles qui devaient sonner doux pour ne pas gêner les autres populations. Voilà, donc il y avait une espèce d'imposition comme ça qui s'était faite sous l'Empire du Tsar au XIXe siècle. Et donc, on retrouve cette façon, cet ensemble d'instruments dans certains ensembles traditionnels en Europe de l'Est. Voilà pourquoi la flûte a sa place avec nous. D'accord, mais en tout cas, c'est plutôt original et ça sonne tout à fait bien. Alors, j'ai choisi derrière un autre morceau plutôt étonnant. Alors, vous l'avez appelé Doina Jemparelele de la Fée Testi, mais quand on écoute, en fait, c'est pas autre chose qu'une fable de La Fontaine. Alors, c'est quoi cette idée de choisir une fable de La Fontaine pour illustrer de la musique lesmère, à moins que ce soit le contraire ? C'est quoi ? C'est un mélange. Là, on a fait Doina, c'est juste une introduction de violon qu'on appelle une Doina, qui est sans rythme. Et le Jemparelele, c'est un morceau traditionnel de Roumanie de la région du Dobojea. Donc, c'est un rythme à 7 temps d'inspiration turque. Donc, c'était pour signifier un petit peu ces mélanges-là. Et on a inséré la cigale et la fourmi pour une dimension, je dirais, scénique, qu'on a voulu retranscrire sur CD. Mais c'est vrai que sur scène, on essaie de présenter une musique assez enjouée et d'y insérer comme ça des clins d'œil plus vastes et d'un point de vue culturel. C'était rigolo de... C'est toujours amusant. C'est sûr que c'est assez étonnant. Voilà. Bon, on va écouter la fable de La Fontaine, donc récité par le groupe Calarache. Il y a quand même un accompagnement instrumental qui nous intéresse ici. Donc, ça s'appelle Doina Jamparelele de la Fetesti, c'est le nom complet, le groupe Calarache. Calarache. Sous-titrage ST' 501 La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand l'abysse fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. La priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud ? dit-elle à cette empreinteuse. Nuit des jours à tout venant, je chantais, ne vous déplaisez ? Vous chantiez, j'en suis fort tête. Eh bien, dansez maintenant. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, c'était la fable de la fontaine, la cigale et la fourmi par le groupe Calarache. Alors, David, parlez-nous un petit peu de vous. Vous avez créé ce groupe il y a maintenant quelques années, mais vous jouez également dans des tas d'autres formations, il me semble. Ça va, ça vient, mais c'est vrai que j'ai démarré le Musique des Mères surtout avec le groupe Glic, qui était basé à l'époque à Saint-Etienne, qui l'est toujours d'ailleurs, mais on joue très rarement maintenant. Voilà, et donc après, je me suis retrouvé à jouer dans différentes formations selon les époques. C'est assez changeant. Là, en ce moment, il y a toujours Glic, et puis il y a aussi un ciné-concert qui tourne très occasionnellement, qui s'appelle Le Bonheur Juif, qu'on a monté avec le Luft Théâtre à Strasbourg. Oui, on en a déjà parlé à plusieurs reprises sur cette antenne. Voilà. Un autre groupe qui s'appelle Neftouli aussi, dont il faut s'occuper, un groupe maintenant qui est avec Marine Golvassar à Carinette, qui est basé plutôt à Paris. Voilà, des choses comme ça. La musique, donc c'est vrai que c'était dans la musique, musique lesmère, musique roumaine, c'est toujours ce... Parce que, bon, vous jouez du cymbal, ou du cymbalum en français, c'est un instrument qu'on ne connaît pas très bien, un instrument traditionnel roumain. D'abord, décrivez-nous un petit peu ce que c'est, comment ça se joue, et comment c'est utilisé ? Alors, l'instrument lui-même, c'est une... Il appartient à la famille des cithars sur table, donc j'ai une espèce de caisse trapezoïdale, sur laquelle est tendue une petite centaine de cordes, voilà, qui sont regroupées par trois ou quatre, et j'ai des baguettes, et je tape sur les cordes avec les baguettes. Voilà, donc un peu le principe du xylophone. C'est le principe du xylophone, sauf que là, je tape avec des... sur des cordes. Donc, en fait, c'est le principe d'un piano qui serait mis à nu, et sur lequel je ne taperais pas avec les petits marteaux, mais avec des baguettes, voilà. C'est ce principe-là, et c'est donc effectivement l'ancêtre du piano, d'un point de vue de l'organologie, puis sinon, c'est un instrument qui est très... qui donc a disparu en Occident, mais qui est resté très répandu en Europe de l'Est, et donc qui a été adopté par les musiciens roumains et juifs, et puis aussi on le retrouve en Grèce, en Biélorussie, un petit peu partout, en fait. Voilà, mais ça reste un instrument traditionnel. C'est vrai que dans les orchestres clésmères les plus traditionnels, on retrouvait quasiment tout le temps ce cymbalum. Le cymbalum, il est resté très présent tout au long du XIXe siècle pour la musique clésmère, et il a été supplanté au XXe siècle par l'accordéon, qui remplissait un peu le même rôle, mais qui avait plus de puissance, quand même, qui remplissait plus. Voilà. Mais c'est vrai que dans les autres musiques traditionnelles, il est resté très présent, notamment en musique roumaine, où c'est un instrument d'accompagnement assez redoutable, qui est devenu très virtuose. D'accord, et on joue même, il me semble, avec plusieurs maillets dans chaque main. On peut, il y a certains, mais là, c'est le genre de la virtuosité, c'est comme le xylophone, effectivement. Normalement, on a une baguette dans chaque main, et puis moi, j'ai construit mon jeu en accompagnement, c'est-à-dire en construisant des formules rythmiques, pour accompagner des mélodistes. Voilà, et ça s'apprend où, le cymbal ? Me concernant, je l'ai appris dans mon salon, principalement. C'est-à-dire, j'ai écouté les disques, et j'ai reproduit ce que j'entendais des enregistrements. Voilà. Mais sinon, j'ai une formation de guitariste, à la base, donc j'ai quand même quelques notions musicales. Oui, j'imagine. Voilà. Ok, mais on a parlé du groupe Glic, et on va passer à un morceau du groupe Glic, donc une reprise d'un vieux morceau klezmer du début du 20ème, What can you match, this is America. Et c'est chanté, c'est joué un petit peu dans le même esprit, le groupe Glic. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ce million, c'est chanté, c'estINT. What can you match, this is America. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « This is America » « This is America » « This is America » « Le groupe Glic avec David Lefebvre qu'on retrouve. » « On arrive à la fin de l'émission. » « L'après-midi Clézmer, les certains dimanches, en février, avril et juin. » « Et ça, ça marche bien ? » « Avec un petit théâtre très sympathique de Benançon, en centre-ville. » « Ça devrait être bien, ça, des choses comme ça. » « En tout cas, vous faites aussi maître à danser. » « La musique Clézmer se joue, mais s'écoute et aussi se danse. » « C'est plutôt le projet d'Agathe Lorca, la violoniste du groupe, qui, elle, a envie de développer ce côté danse. » « Et donc, elle est allée à Weimar cet été, là où il y a un événement autour de la culture yiddish et notamment de la danse. » « Elle a ramené un petit peu son expérience. Elle voudrait développer ça localement. » « Donc, faire danser sur la musique Clézmer notre public. » « C'est des choses qui se développent. On en a déjà parlé dans cette antenne. » « OK. On va terminer avec un dernier morceau de Calarache, une suite de Frélard. » « Frélard, c'est une danse joyeuse, rapide. » « Voilà. Merci beaucoup, David, d'avoir participé à cette émission. » « Merci beaucoup. » « Et je donne rendez-vous à mes auditeurs la semaine prochaine. » « Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage ST' 501 ... 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